Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont allés à la rencontre d'artisans et de jeunes entrepreneurs marocains, lundi 25 février. Pour l'occasion, la future maman est apparue radieuse, dans une robe noire plissée de la marque Loïvorn. Le prince Harry et Meghan Markle se sont envolés en direction du Maroc, pour ce qui sera leur tout dernier déplacement officiel à l'étranger avant la naissance de leur premier enfant, le fameux Royal Baby, dont l'arrivée est prévue dans les semaines qui suivent. C'est ainsi que samedi 23 février, le duc et la duchesse de Sussex ont préparé leur valise, en vue de ce nouveau voyage, organisé à la demande de la reine Elisabeth II, centrée sur l'éducation des jeunes et la condition des femmes. Ainsi, lundi 25 février, les deux futurs parents se sont rendus dans un centre hépique de la capitale du pays, Rabat. Le fils de Lady Diana et sa jeune épouse y ont rencontré des handicapés soignés par le bien de thérapie équestre. Plus tard dans la journée, le prince Harry et Meghan Markle sont allés à la rencontre d'artisans et de jeunes entrepreneurs marocains dans les jardins andalous. Pour la venue du couple princier, le jardin de la forteresse de Rabat a été transformé en un somptueux marché artisanal. Les deux tourtereaux ont discuté pendant de longues minutes avec les artisans marocains locaux, l'occasion pour eux de découvrir les précieux trésors que le Maroc a offrir. Souriant et à l'écoute, Meghan Markle avait abandonné sa marinière et son jean noir pour une tenue bien plus féminine. Un bijou made in France plis l'épouse du prince Harry portait une adorable petite robe noire plissée, signée l'œil de forme. Afin de se couvrir et de ne pas risquer d'attraper froid, la future maman portait également un blazer blanc de la marque Babaton Forarizia, qui allait parfaitement avec sa paire de talons noirs Manolo Blanik. Pour réveiller sa tenue noire et blanche, la jeune femme de 37 ans avait misé sur une très belle paire de boucles d'oreilles rondes que l'on doit à la marque française Gass Bijoux. Une maison créée à la fin des années 60, spécialisée dans les bijoux fantaisie. Tout au long de leur visite du jardin exotique, les deux futurs parents sont apparus plus complices que jamais, tantôt main dans la main ou en en train d'échanger de tendres regards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada